En ce qui concerne ces aspects de la vie, la terminologie n'est pas une question de sémantique. Quand vous dites « je suis une âme confuse », une âme ne peut pas être confuse, vous êtes un mental confus. Pourquoi est-ce que c'est si important de corriger ça ? Parce que si vous ne comprenez pas la distinction entre une chose et une autre, imaginez que vous allez chez votre médecin, parce que vous avez un problème cardiaque et vous dites « Docteur, j'ai des problèmes de foie. » Il va s'occuper d'autre chose. Vous savez ? N'est-ce pas ? Donc, c'est très important. Ce n'est pas une question de sémantique. Il ne s'agit pas juste de couper les cheveux en quatre. C'est exactement comme ça. Vous avez un problème au cœur, mais vous allez voir un spécialiste du foie. Ça ne sera pas une solution, ça sera plus de problèmes, parce que, de toute façon, une fois que vous allez chez lui, il doit faire une opération. De votre foie, que vous ayez un problème de foie ou pas. Ça fait partie des affaires, ok ? Donc, c'est très important. Votre âme ne peut pas être confuse. Et tout d'abord, ne parlez pas d'âme, parce que ça ne fait pas partie de votre expérience. Et si vous parlez de quelque chose qui ne fait pas encore partie de votre expérience, pour le dire très crûment, ça revient à mentir. Donc, c'est la première chose que vous devez faire. Vous devez arrêter de mentir. Ne parlez pas de quoi que ce soit qui n'est pas encore une réalité pour vous. Peut-être que c'est dit dans la Gita, peut-être que c'est écrit dans les Vedas, peut-être que tout le monde en parle, peu importe. Ce n'est pas vrai pour vous. Vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas d'âme, vous ne parlez pas de paradis, vous ne parlez pas de Dieu, parce que ce n'est pas encore une réalité pour vous. Si vous ne parlez pas de ces choses, un certain désir va apparaître en vous, qui va vous y mener. Si vous en parlez, vous allez vous satisfaire de ragots. La chose réelle ne va jamais vous arriver. Vous serez comblé par des ragots. Les ragots sont une chose très satisfaisante, vous savez. Oui. Oui. Beaucoup de gens évitent la réalité juste en racontant des ragots. Tout un tas de gens évitent la réalité juste en allant au cinéma. Le cinéma, c'est le ragot de quelqu'un, n'est-ce pas ? L'histoire de quelqu'un. Je ne suis pas contre. Mais ce que je dis, c'est que si vous utilisez ça pour améliorer votre vie, c'est OK. Si vous l'utilisez pour éviter votre vie, c'est un grave problème, n'est-ce pas ? Et beaucoup de gens l'utilisent pour éviter la vie. Vous savez, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit dans votre vie. Vous allez juste vous asseoir dans une salle sombre, acheter un paquet de pop-corn. Quelqu'un va aimer, quelqu'un va se battre, quelqu'un va vivre, quelqu'un va tout faire. Vous avez juste à manger du pop-corn et ça a lieu. Vous pouvez pleurer, vous pouvez rire et vous pouvez sortir et c'est fini. Et ils vous disent quand c'est fini. De nos jours, ils ne mettent plus faim. Vous êtes censés comprendre que c'est fini. Il fut un temps où ils disaient « fin ». Juste au cas où vous n'auriez pas compris. Vous pourriez rester à la prochaine séance. Donc, ne vous dupez pas. C'est le moins que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de ne pas vous baratiner. Si vous ne baratinez pas les autres aussi, votre vie autour de vous va aussi s'améliorer de façon phénoménale. Mais ça, je vous laisse voir, ok ? C'est votre décision. Mais au moins avec cette personne-ci, soyez francs à 100%. Pas de foutaise. Vous devez faire ça parce que cette personne le mérite et vous lui devez ça. Qu'avec celui-ci au moins, je ne sais pas dans quel type de situation sociale ou autre vous êtes, si vous pouvez arrêter de baratiner les autres. Si vous faites ça, vous pouvez construire une vie phénoménale autour de vous aussi. Si vous pouvez le faire autour de vous, c'est formidable, vous allez construire quelque chose de merveilleux. Si cela n'est pas possible, au moins avec cette personne-ci, ne baratinez pas cette personne. Au moins avec cette personne-ci, francs à 100%. Donc, c'est simplement parce que il fut un temps où cette culture était une atmosphère spirituelle vibrante. Comparée à cette époque, elle est dans un état très dégradé en ce moment. Cette vivacité spirituelle vibrante a disparu. Mais le jargon subsiste encore. Où que vous alliez, les gens parlent d'âme, d'atma, de paramatma, et de ci, de ça. Le jargon subsiste encore dans le langage courant et dans les atmosphères ambiantes, bien que le feu ait disparu. A cause de cela, c'est... D'un côté, ça aurait pu être une influence positive, mais c'est aussi une influence négative, parce que vous parlez de choses les plus élevées de façon triviale. Donc, toutes les choses les plus élevées vont simplement mourir, en en parlant comme si c'était des ragots. Les gens vont discuter de la guitare dans un café. Les gens vont... Vous savez, rien de mal avec le café. Je dis juste que ce n'est pas fait avec la concentration ou la sacralité que ça requiert. Sacralité, pas dans le sens de l'élever à un certain rang. Sacralité dans le sens où... Si vous... Si vous voulez mettre vos mains dans le lait, vous allez vérifier que vos mains sont propres, n'est-ce pas ? Parce qu'autrement, il va mal tourner. C'est exactement pareil. Si vous voulez mettre les mains dans quelque chose, avant ça, un petit peu de soin. Autrement, vous allez devenir une âme confuse, ce qui est impossible. Mais vous pensez que c'est réel. Un mental confus, possible. Le mental ne peut être que confus. Si quelqu'un a un mental clair, c'est forcément un fanatique. Vous comprenez ? La nature du mental, c'est la confusion. C'est sa beauté. Il est toujours confus parce qu'il ne peut pas comprendre quoi que ce soit. Mais il peut tout collecter et ruminer là-dessus. Sans fin. Cela est la nature de votre mental logique. Le mental sera toujours confus, à moins que vous ne soyez un idiot borné ou un fanatique. Autrement, le mental sera confus. Un mental confus, c'est bien. Si vous savez comment organiser votre confusion, si vous savez comment gérer votre confusion, si vous savez comment augmenter l'immensité de votre confusion consciemment, si vous pouvez gérer votre confusion consciemment, le mental est un instrument très productif. Si vous cherchez un mental qui n'est pas confus, vous pouvez aller vous faire opérer du cerveau. Vous pouvez en enlever la moitié, il n'y aura pas de confusion. C'est clair. Plus vous êtes intelligent, plus vous allez vous interroger, plus vous serez confus à propos de tout. Plus vous regardez la vie profondément, plus vous serez confus. Et c'est bien. Seul quelqu'un qui ne regarde rien, qui a une vision parallèle, lui est absolument sûr de tout. Donc vous devez soit être un idiot, soit un fanatique pour faire cela. Et il n'y a pas de grande différence entre les deux. Donc maintenant, votre mental est confus. Ça, c'est la nature du mental. Vous devez apprendre à utiliser la confusion à votre avantage. Si votre mental n'est pas confus, ça veut dire qu'il ne reçoit pas constamment. C'est un mental bloqué. Votre mental est devenu un bloc de béton qui est absolument sûr de tout. Autrement, si constamment vous percevez de plus en plus d'informations, il est toujours confus parce qu'il peut... Il reçoit toujours bien plus d'informations qu'il ne pourra jamais traiter. Tellement d'informations. Tout ce que vous voyez, si vous regardez un peu plus attentivement, ici même dans cette pièce, vous pouvez voir tant de choses que vous n'avez jamais pensées possibles dans votre vie. Vous comprenez ? Si vous observez juste une chose, ça va avoir lieu comme ça. C'est juste que les gens regardent comme ça et ils ne voient rien. S'ils prêtent suffisamment attention à n'importe quelle chose, vous allez voir, une simple fourmi peut captiver votre attention pour le restant de votre vie, tellement il y a en elle. Donc, tout autour de vous, si vous prêtez suffisamment attention, il y a tellement d'informations, aucune chance qu'un quelconque mental puisse les traiter. Seul un mental inattentif pense qu'il sait tout. Un mental attentif est toujours dans le questionnement et la confusion à propos de chaque petite chose dans l'univers. Et c'est comme ça qu'il doit être. Vous ne devriez pas souffrir de votre confusion. Vous devez comprendre que si vous êtes constamment confus, ça veut dire que vous avez une intelligence qui fonctionne. Oui. Donc, une fois que vous avez séparé votre âme et votre mental, une âme inexistante dans votre expérience, le mental reçoit trop de choses de toutes les directions tout le temps, indéfiniment, réveillé ou endormi. Les cinq sens perçoivent toujours indéfiniment. La plupart des gens n'y sont pas attentifs, donc leur vie devient stagnante et ennuyeuse. S'il y a confusion, c'est qu'il y a encore une possibilité. S'il y a une conclusion, c'est la mort. Donc, n'essayez pas de faire des conclusions et de dissiper la confusion. La confusion, c'est bien. Maintenant, n'imaginez pas des choses qui ne sont pas vraies. La confusion existe parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais compris la nature de la création, la nature de la vie, dans son mental. Vous pouvez devenir la vie et connaître la vie. Vous ne pouvez jamais comprendre la vie. Comprenez juste ça. Jamais, jamais, vous ne pourrez comprendre la vie. Mais si vous devenez un fragment de vie absolue, vous allez connaître la vie telle qu'elle est. Donc, la seule manière de connaître la vie, c'est d'en devenir une. En êtes-vous une ? Êtes-vous une âme ou êtes-vous une vie ? Êtes-vous une vie ou non ? Oui. Donc, devenez cela. En ce moment, vous n'êtes pas une vie. Vous êtes un paquet de pensées, d'émotions, d'idées, d'opinions et de préjugés. Cela est plus dominant que la vie en vous, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Vos pensées et émotions occupent plus d'espace que la vitalité que vous êtes. Donc, dans votre expérience de vous-même, vous n'êtes pas un fragment de vie. Dans votre expérience, vous êtes un paquet de pensées, d'émotions et de n'importe quoi d'autre. C'est une perception fausse. Comme vous êtes vivant, vous pouvez penser. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce que vous pensez que vous existez. Comme vous êtes vivant, vous pouvez penser si vous le souhaitez. Mais là, maintenant, le processus de pensée est devenu si compulsif que les gens pensent que cela domine ou prédomine dans la vie. Ce n'est pas le cas. Vos pensées n'existent pas avant la vie. Comme vous êtes vivant, vous pouvez penser. Les pensées. Si la pensée de quelqu'un est extrêmement... Que dire ? Focalisée dans une direction dans sa vie. Que rien d'autre ne semble compter, une telle personne est libre simplement grâce à sa pensée. Pas un processus de pensée confus. Ce genre de processus de pensée ne va pas vous protéger. Mais si la pensée de quelqu'un est comme ça, qu'elle est absolument connectée à une chose et une seule, une pensée focalisée, une telle pensée peut vous donner beaucoup de protection et beaucoup de sens et beaucoup de capacité. Ça, c'est autre chose. Mais en ce moment, vous n'êtes pas dans cet état. Mieux vaut utiliser un outil simple. Et vous n'avez pas à avoir peur que quelqu'un vous perturbe. Vous devez comprendre cela. Si vous vous protégez, vous allez aussi vous protéger du bien-être. Vous comprenez ? Donc, la protection doit être telle que seul ce qui n'est pas nécessaire pour vous est filtré. Vous avez besoin d'un filtre, pas d'un mur. Oui. Si on construit un mur autour de vous, il va vous protéger de la vie elle-même. Un tas de gens font ça. Ils veulent se protéger de la mort et du danger, mais ce qu'ils vont réussir à faire, c'est se protéger de la vie. Même la vie ne va pas les toucher, tellement ils sont en sécurité. Ne devenez pas comme ça, la vie doit vous toucher. Même si la vie vous étouffe, c'est mieux que de ne pas être touché par la vie. Merci. Merci.